Au sommaire de cette édition, référendum constitutionnel au Burundi, l'opposition se dit déçue après l'annonce des résultats provisoires, publié ce lundi. Au Cameroun, la vie tourne au ralenti dans plusieurs villes de la région sud-ouest du pays, les populations ayant délaissé leur maison de peur de représailles. Et puis en prêtant serment ce lundi, Gina Aspel devient à 61 ans la première femme à diriger la CIA où elle a passé plus de 30 ans. Voilà ainsi présenté l'ossature de cette édition. A toutes et à tous, bienvenue. On démarre par la Guinée où le président Alfa Kondé a nommé un nouveau chef du gouvernement en la personne d'Ibrahima Kasori Fofana. Sa nomination intervient cinq jours après la démission du premier ministre Mamadi Yula et de son gouvernement. Économiste de formation Kasori Fofana est une personnalité bien connue des kinéens. Vendredi dernier, il a signé une alliance absorption entre son parti, Guinée pour tous, et celui du rassemblement du peuple de Kiné, est prêché au pouvoir et demandé à ses militants et responsables à tous les niveaux d'adhérer sans condition au RPG. Réforme de la constitution au Burundi, les citoyens de ce pays ont largement approuvé les tests. Lesquels tests peuvent permettre au président Pierre Nkoroziza de rester en poste jusqu'en 2034. La participation est de 96,4%. Les résultats provisoires annoncés lundi par la commission électorale le disent clairement. Le oui en faveur de cette révision constitutionnelle a obtenu 73,2% des voix contre 19,3% au non, 3,3% à l'abstention et 4,1% pour les bulletins nuls. Ces chiffres n'incluent pas la diaspora, mais celle-ci ne représente que 0,27% des votants. Les résultats définitifs doivent être validés dans un délai de neuf jours par la Cour constitutionnelle. Le nouveau texte donne les mains libres au chef de l'État qui concentrera désormais seul tous les leviers du pouvoir exécutif au Burundi. Il acte aussi la même mise totale de son parti sur les institutions et la dérive autocratique du pouvoir depuis 2015. La nouvelle constitution permettra à Pierre Nkourundiza, 54 ans, et au pouvoir depuis 2005 de briguer deux mandats de 7 ans à partir de 2020. Depuis sa candidature à un troisième mandat en avril 2015, contesté par l'opposition, la société civile et une partie de son camp, Nkourundiza a mené une répression brutale qui a fait au moins 1 200 morts et plus de 400 000 réfugiés. Après l'annonce des résultats provisoires publiés ce lundi, l'opposition a dénoncé les intimidations au cours de la campagne et se dit déçue. Outre l'opposition, les États-Unis ont dénoncé toujours ce lundi le climat de peur et d'intimidation au Burundi, déplorant l'absence de transparence lors du référendum sur la réforme constitutionnelle et mettant en doute ses résultats. Ah, écoutez, le président de la Céline, il est que tout est heureuse. Or, vous savez que l'annonce, depuis l'annonce, il est sur le processus. Vous savez qu'il y a des gens qui ont été immédiats, des gens qui ont été terrorisés, des gens qui ont été prisonniers, tués, décombrés jusqu'au cours de cette campagne. Alors que de tout ça, il ne disait rien, qu'il présentait les choses comme relevant dans le monde. Et d'ailleurs, je suis très, très sûr. Allons à présent en République démocratique du Congo, où les autorités et l'OMS ont lancé à Mbandaka la vaccination ciblée contre la maladie à virus, Ebola, et ce, 13 jours après la déclaration de l'épidémie, qui a déjà fait 26 morts dans cette région du nord-ouest du pays. Si nous sommes rassemblés aujourd'hui à Mbandaka, c'est pour venir aussi lancer un nouveau volet de la riposte, qui est en fait la vaccination. Donc la vaccination vient justement pour essayer de bloquer l'évolution de la maladie, mais c'est une vaccination qui ne sera pas une vaccination de masse. Nous utilisons le vaccin en tant qu'intervention de prévention des personnels exposés. Il y a un stock, au moins de 300 000 doses qui sont en stock au niveau global, et au pays, nous avons déjà au moins 8 500 doses qui sont disponibles. Donc, on ne vaccine que les contacts. 12 terroristes ont été tués ce samedi au Mali. C'est-à-dire dans un accrochage avec l'armée dans une localité proche du Burkina Faso. C'est en tout cas ce qu'a annoncé ce lundi. Le gouvernement malien, mais des sources locales, maintiennent que les personnes tuées étaient des civils. Un communiqué du ministre malien de la Défense a véhiculé que les forces armées maliennes, lors d'une patrouille de sécurisation de la foire hebdomadaire de Boulkesi, ont été accrochées par des terroristes. Ils étaient sous contrôle opérationnel de la force conjointe du G5 Sahel. Selon le texte, les forces maliennes déplorent un mort. 12 terroristes ont été neutralisés, des motos et des vélos de terroristes ont été détruits. Mais ce n'est pas le même son de cloche du côté des locaux qui affirment que ce sont 15 de leurs parents civils Peul, Songraï et Burkinabé qui ont été massacrés par l'armée malienne. Cette version vient semer le flou total sur cette affaire qui mérite d'être élucidée. Une source militaire africaine du G5 Sahel dit avoir la certitude qu'aucune arme de guerre ni de grenade n'ont été récupérées sur les plus de 12 personnes tuées. De tout temps, la minorité Peul de cette région affirme être systématiquement soupçonnée de collusion avec les groupes djihadistes. Elle avait déjà récemment accusé les forces de sécurité maliennes d'avoir commis des exécutions sommaires à son encontre. J'en parlais en titre. Plusieurs villes de la région sud-ouest du Cameroun connaissent une baisse d'activité. Les populations ont délaissé leur maison de peur de représailles. C'est le constat fait ce 20 mai par Nassis Oum qui a signonné la région. Rue déserte dans plusieurs villes de la région de sur-ouest du Cameroun, tel est le constat vécu ce 20 mai 2018 dans la ville de Tico, Moutenguenay et Béa. L'état lancé le 18 mai dernier par les présumés cessionnistes pour le boycott de la 46e édition de la fête de l'unité du Cameroun a été largement suivi par les populations des localités du sur-ouest du Cameroun. Selon ces rivérins vivant dans la ville de Béa, beaucoup de personnes se sont déplacées dans d'autres villes de peur de représailles. Hier, hier qui était le 19 mai, à partir des 5h30, il y a eu une foule d'embouteillages, il y a maïs et 25e population qui quittaient et qui s'étaient même fait l'accident avant d'avoir eu la douleur. Et j'ai suivi même qu'il y a eu des morts. Dans les autres villes, quelques barrages composés de policiers armés veillent aux allers et retours de quelques curieux. Pour entrer à Béa, il fallait montrer patte blanche. C'est avec la peur dans le ventre que les populations des villes du sur-ouest du Cameroun ont célébré la 46e édition de la fête de l'unité. Le Zimbabwe manifeste son désir de réintégrer le Commonwealth. Le pays tente de mettre fin à son isolement sur la scène internationale et ce, depuis la chute de Robert Mugabe. Le Commonwealth a indiqué avoir reçu une lettre le 15 mai du nouveau président zimbabween. Emerson Nangagwa a fait acte de candidature pour rejoindre l'organisation. En effet, Robert Mugabe avait claqué la porte en 2003 de ce forum des pays anciennement colonisés par le Royaume-Uni. Le Zimbabwe avait été suspendu en raison du scrutin présidentiel de 2003 marqué par des violences et des accusations de fraude. Depuis lors, le pays est devenu de plus en plus isolé au sein de la communauté internationale. Les pays membres du Commonwealth sont prêts au retour du Zimbabwe en son sein quand les conditions seront bonnes. Pour la secrétaire générale Patricia Scotland, le retour éventuel du Zimbabwe au sein du Commonwealth après une candidature réussie d'adhésion serait une occasion importante. Elle a confirmé que l'organisation allait envoyer des observateurs pour les élections prévues en juillet ou en août au Zimbabwe, premier scrutin depuis la chute de Robert Mugabe en novembre dernier. A cet effet, le pays est appelé à la tenue d'élections crédibles et pacifiques pour rétablir la confiance et l'espoir des habitants sur la trajectoire de la démocratie et du développement. La Gambie a réintégré le Commonwealth en 2018 après l'avoir quitté cinq ans plus tôt. L'Afrique du Sud, le Pakistan, les îles Fidji ont fait de même dans le passé. Première femme à diriger la CIA, Gina Apple a prêté serment ce lundi. C'était en présence du président américain Donald Trump. Confirmée par le Sénat américain malgré son rôle controversé dans des programmes de torture après les attentats du 11 septembre, Gina Aspel, qui a passé plus de 30 ans à la CIA, suicida Mike Pompeo, nommée secrétaire d'État. Je ne serai pas devant vous aujourd'hui sans le courage et le dévouement remarquable dont ont fait preuve des générations d'OSS et de femmes de l'agence aux rôles grands et petits qui ont défié les stéréotypes et ouvert des portes pour le reste d'entre nous. Dans son allocution, le président américain Donald Trump a brièvement souligné l'étape que représentait l'accession d'une femme à la tête de la CIA. Que nos ennemis prennent note, Gina est couriace, elle est forte et quand il s'agit de défendre l'Amérique, Gina ne reculera jamais. Aujourd'hui, nous marquons également une autre étape importante, car Gina devient la première femme à diriger la CIA. La candidature de Gina Haspel avait, rappelons-le, créé la polémique car elle a dirigé pendant au moins une partie de l'année 2002 une prison secrète de la CIA en Thaïlande où les détenus suspectés d'appartenir à Al-Qaïda étaient fréquemment torturés. Et puis en Turquie, 104 militaires ont été reconnus coupables d'implication dans le putsch avorté de juillet 2016 contre le président Recep Tayyip Erdogan. C'est un tribunal turc qui les a condamnés ce lundi à la prison à vie. Un tribunal d'Izmir, dans l'ouest de la Turquie, a tranché. Les 104 personnes ont été condamnées à des peines de prison à vie aggravées. Une sentence sans possibilité de remise de peine. La plus lourde sanction possible sous la loi turque. Parmi les anciens militaires condamnés figurent deux ex-généraux et trois ex-amiraux. Un amiral et un colonel qui, après être passés aux aveux, ont aidé les autorités dans la chasse aux goulénistes, présumés au sein de l'armée, ont échappé à la prison à vie aggravée, mais ont quand même écopé de près de 17 ans de prison chacun, selon la même source. 21 autres ex-militaires ont été condamnés à 20 ans de prison et 31 autres à 10 ans et 6 mois de prison. Les procédures judiciaires lancées après le push avorté sont d'une ampleur sans précédent en Turquie où plus de 55 000 personnes ont été incarcérées, dont près de 7 500 militaires. Qu'ils vous souviennent, après l'échec du push, les autorités turques ont lancé une riposte implacable traquant les partisans présumés du prédicateur goulène au sein de l'armée et les institutions de l'État. Outre les partisans présumés du prédicateur Fetula Goulène, ces purges ont également touché des opposants politiques du président Recep Tayyip Erdogan, des médias critiques et des militants des droits de l'homme. Et c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.